et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live découverte sur la démo de shadow gambit the cursed crew alors qu'est ce que c'est que ce jeu avec un nom que je prononce super bien et bien c'est un jeu de stratégie infiltration qui a été fait par les développeurs de desperados 3 excellent jeu dans la lignée des desperados qui était sorti il ya quelques années donc un jeu où vous jouez une équipe vous devez vous infiltrer réussir des différents mouvements en esquivant les les lignes de vue des adversaires etc et ils se sont lancés dans le développement et l'auto édition de ce jeu sur un monde qui est totalement inventé de toutes pièces par eux et qui leur permet du coup d'avoir toutes les libertés qu'ils souhaitaient pour pour construire contrairement à desperados qui était quand même une licence et du coup ils ont conduit quelque chose de je trouve vraiment vraiment super sympathique la démo est déjà excellente et je pense que le jeu final sera très très bon donc c'est une démo donc pour l'instant pas de prix il est je vois la manette en français entièrement français déjà et c'est du solo bien sûr je vais vous mettre la petite cinématique de début que je trouve vraiment excellente et je vous retrouve juste après pour le jeu le temps que ça charge bien sûr 1 2 1 1 1 2 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Abominations! Abominations! Je dis à l'ambiance pour les combats! Ah! 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 Ça donne une petite idée du jeu et de l'ambiance qu'on va avoir! Donc comme vous l'avez vu, on va jouer la fine équipe de pirates, plus ou moins mort-vivant zombie. Le jeu se passe à l'époque de la fameuse ère des pirates, comme vous vous en doutez sans doute, et dans des caraïbes inventés ou modifiés par l'équipe du jeu, où une inquisition tente de combattre une malédiction qui a tendance à faire revenir les pirates à la vie. spécifique, mais pas que! Vous verrez qu'il y a aussi des objets, notamment on a un bateau qui nous permet de faire tout un tas de choses sympathiques. Et ils ont été un petit peu plus loin que sur Desperados, c'est à dire que déjà il y a tout un lore qui colle au truc, typiquement c'est le bateau qui nous permet de, via des souvenirs, sauvegarder, revenir en arrière etc. Et il va également y avoir la possibilité au fur et à mesure qu'on débloque les différents personnages de notre, comment dire, de notre équipage, on va pouvoir choisir, les améliorer, les faire discuter ensemble, améliorer leurs relations etc. Donc le jeu est trouvé vraiment très très prometteur. Et salut caneton, bienvenue sur le live, oui il est 20h, le live s'éveille. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais recommencer de zéro, si je peux, voilà ici par exemple, très bien, toc, on va lancer une nouvelle partie pour pouvoir voir un petit peu ce qu'on nous propose. Alors déjà on peut jouer direct en difficulté max sur la démo, ce qui est quand même assez sympathique, elle consiste en gros au début en un tuto, pour l'instant on n'a que des dialogues, donc ça c'est la langue pour les dialogues à l'oral, qui est en anglais, mais on est sur des sous-titres français comme vous avez pu le voir sur la cinématique. J'espère que ça va bien caneton. J'espère que par contre en chargeant l'autre profil il a gardé mes paramètres. Est-ce que tu peux me confirmer que tu entends bien le son du jeu, parce que j'ai l'impression que mon son déconne un peu caneton s'il te plaît. Parfait merci, j'aime beaucoup l'ambiance. Et le personnage principal qu'on va jouer, la capitaine, celle qu'on voit dans la cinématique avec son sabre, qui rengaine son sabre directement à travers sa poitrine. Et du coup on commence avec notre tout petit bateau. C'est la configuration un peu près classique de Desperados. On se déplace avec la souris, on va avancer avec le clic gauche, on peut interagir sur les différents petits trucs qu'ils vont nous donner. Donc on a un journal de quête, etc. Et notre mission principale ici est d'aller rencontrer le Jester qui nous a demandé de venir parce qu'il a un travail pour nous. C'est H pour voir les différentes choses. Il y a des trucs assez sympas, on peut rentrer dans les bâtiments. Si on le fait, ça nous permet de ressortir éventuellement aux autres portes, ça nous permet de nous cacher déjà. Et on peut ressortir directement sur les autres portes si on le souhaite. Par exemple ici à l'étage, on peut monter et descendre. Chaque personnage va avoir des possibilités, des choses qu'il peut faire ou pas. Et ici on peut grimper au lierre, on ne peut pas nager. Et quand on porte un corps, on est accroupi. Tout simplement avec ce personnage là. Et là on a notre commanditaire probable et en haut. Donc on va ici. Et on se lance. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et c'est parti. C'est parti. Tu leurs projets. Soisz-vous sa Engage possible ? Hum... C'est parti. Liquifs 안녕! Yes, I know all about your history with that ship. Then you also know why I'd want to be on it. Signora, the prospect of seeing your fates collide is the entire reason for our meeting. I can get you to the Marley, but I must inform you that she has seen better days. Currently, she's caught in the trap of a certain... Inquisitor. So Ignatia has her. Then there's no titles. Hmm, still be terrible, I see. Yes, excellent. Shall we shake on it then? One more question. What will be your price? Oh, don't worry, Signora. I simply wish to be entertained. Now, shall we begin? Shall we begin? Donc comme c'est indiqué en haut, ce sont les images pré-bêta. Le jeu est encore en développement et c'est la démo. Et plopzikino, bienvenue sur le live. J'espère que ça va bien. Tu tombes bien, on démarre. C'est pas un problème à la poitrine, c'est là qu'elle range son épée. Logique. C'est la démo. C'est la démo. C'est la démo. C'est la démo. Bah oui, il faut bien ranger son épée quelque part. C'est la démo. 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 Encore une idée d'Akaat, possiblement. Donc voilà comment va se présenter la mission. On va avoir bien sûr tout un tas de choses avec lesquelles interagir ou se cacher. Et il va falloir qu'on progresse sans pouvoir voir les angles de vue de nos ennemis pour les neutraliser au mieux. Pour l'instant tout ce qu'on sait faire c'est s'accroupir mais on va débloquer des compétences au fur et à mesure du tuto. Voilà peu à quoi ressemble la carte. Donc je vais avancer relativement vite. On va activer quand même les petits bonus. Voilà. Donc on débloque l'attaque avec la digue. Comme la plupart des jeux de ce genre, la zone bleue autour c'est le bruit qui est fait quand on élimine l'ennemi. Ça permet d'éventuellement éviter de donner l'alerte. On va le déposer ici très bien. On peut tourner la caméra. L'objectif donc on peut dissimuler les corps dans les buissons. Pareil c'est un classique du genre mais ça permet que les ennemis ne le trouvent pas. Donc ici, quand on regarde le cône de vision, là, le truc plein c'est là où l'ennemi vous voit. Là où c'est hachuré, c'est là où il ne vous voit que si vous êtes debout. Donc si vous... Si vous êtes accroupi, il ne vous voit pas. Et bien sûr, s'il y a un obstacle, vous pouvez danser au milieu, il ne vous verra pas. Je ne sais pas si ce style de jeu plaire à Kat en vrai. Même si ce petit clin d'œil je trouve... Enfin en vrai, je trouve que c'est hyper classe. Le fait de ranger son épée comme ça. On reconnait tout de suite le personnage qui va être fun et qui... Là on peut traverser. Qui va avoir des pouvoirs sympas... Enfin vraiment... On sent qu'ils se sont éclatés sur le game design. Maintenant on est à quelque part. Allez hop on saute. Bim ! Ca c'est fait. Donc ce personnage là est pas très fort. Elle peut porter un cadavre à la fois en le traînant. L'avantage c'est que quand elle traîne, elle est accroupie. Donc elle n'est pas visible dans les... Dans les zones hachurées. Là on débloque notre deuxième compétence. L'éclair. Il nous permet de bondir vers un ennemi qui est à notre portée dans la zone là. Et qu'on voit. Important. C'est très pratique pour monter. Et éventuellement tuer des ennemis. Mais ça c'est en détail. Ah on saute. Qu'est ce que c'était que ça ? Et voilà comment on se fait. Je vais introduire. Avec le système de souvenirs. Avec le système de souvenirs. Avec le système de souvenirs. Qui va permettre de euh... Sauvegarder et recharger les parties. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que... Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ça ? Alors on peut capturer les souvenirs en faisant F5 et en faisant F8 hein. Comme dans Desperados ça va être quelque chose de très important dans le gameplay. On peut le jeter dans l'eau. On peut le jeter dans l'eau. Allez hop. Plouf. Utilisez les objets et l'environnement ça va être très important. On sait toujours pas qui c'est qui nous parle hein. On va faire une petite sauvegarde vu qu'on a réussi. Alors lui il couvre là mais par contre il y a un petit livre ici. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Ah oui c'est vrai. On débloque le gel de temps. Alors le gel de temps ça permet de figer un ennemi. Et du coup on est là dans l'os. Alors ça ne marche que sur un seul ennemi donc il faut faire attention. Il ne faut pas figer des ennemis dans l'angle de vue d'autres ennemis etc. Alors l'alerte. On va essayer d'éviter que les gens ne déclenchent l'alerte. Donc lui il surveille ici. Il y en a un qui surveille là. L'avantage c'est que c'est la nuit donc ils ont quand même une vision assez mauvaise. Lui on peut s'approcher je pense et le choper. Alors lui avec la lampe, non il ne voit pas jusqu'ici. Il peut marcher jusque là tranquillement. Alors ce qui est sympa c'est qu'on voit le rayon sonore, le temps qu'il faut pour tuer quelqu'un etc. Donc on peut calculer si les ennemis qui font leur ronde vont revenir ou pas. Je suis sûr que les ennemis peuvent être intelligents. Ils ont l'habitude de voir quelqu'un dans leur angle de vision et qu'ils ne le voient plus ils vont se poser la question. Et oui on peut voir la vision d'un seul garde à la fois. Il faut faire un clic droit dessus pour voir sa vision. Par contre il y a la possibilité de faire un clic droit long, ça pose un point et en fait on voit tous les ennemis qui le regardent. Alors là il n'y en a pas qui a la vue qui bouge mais s'ils avaient la vue qui bougeait on pourrait voir. Alors là on est en mode tuto donc quand on sauvegarde pas assez régulièrement le jeu le fait pour nous. On peut capturer un souvenir quand on veut. Donc ici si on monte on se fait avoir. Par contre si on ne monte pas hop là. On peut le jeter. Non visiblement. Il est classe le Red Marley. Et là c'est Ignatia, juste en queue. Je suis un ordinateur, un monde de l'angue. Je suis un monde de l'angue. J'en ai dit quoi, quel est la réponse à la récente Modocque ? Ah, Ignatia. Même dans la mort, le capitaine vous vous êtes. Oh ? Alors pourquoi je le garde son message très clairement pour toi ? Maintenant, parlez ! 5 de l'équipe de Marley s'assemblent. C'est beaucoup de l'équipe. Mais qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a ? Quel secret se trouve derrière votre deck ? J'aimerais agir que vous aider à trouver le trésor. Faites-le sur votre route, ship ! Eh oui, le navire est vivant. Ou en tout cas mort-vivant. Et si les shores devraient s'agirner, alors c'est en partie du grand design. C'est des gentilles inquisitions comme d'habitude. Comme dans la vraie vie. C'est encore là, petite soul. Je suis. Et il semble que je suis venu juste dans le nique du temps. Red Marley. Tu sais mon nom. Pouvez-vous m'en dire votre ? Tout en bon temps. Premièrement, nous allons vous libérer. Viens à moi. Usez les chaînes gigantes pour arriver. Alors, je vais vous dire plus. Alors, on va pouvoir se faufiler jusqu'aux chaînes. C'est parti. Alors là, il y a des ennemis, mais normalement on est plutôt bien cachés. Ils sont dorés, donc forcément gentils. Bien vu. C'est parti. 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 On passe dans son dos. Allez, il faut qu'on le tue vite là, avant que les autres fassent le tour. Non, ça va. Il ne se tourne pas vers nous, c'est bon. Je capture un souvenir. Alors du coup, l'objectif ce serait de tuer lui, pour que lui se retourne si possible. C'est parti, c'est parti. Oui, on peut dégainer vite ! C'est important ! Ah, ils l'ont bien... Bien emprisonné quand même le navire ! Ouais, le jeu est globalement très beau déjà ! Oula, attend ! Oui, voilà ! Il suffit de suivre son pote, non ça va ! On peut lui mettre un petit coup de couteau dans les reins ! Voila ! Tranquille, il s'en aille ! On le chope ! Voila, avant qu'il se retourne ! Parfait ! Alors, ensuite, on va devoir attendre, je pense, que l'autre la revienne et dès qu'il s'éloigne, on chope le Commissarius ! Bonne nuit ! Sympa ! Attention au bruit ! Ok, on va attendre qu'il revienne, et après on pourra s'occuper du Custody's ! Là, je voulais juste pour voir, normalement... Si on attend, il est censé dire, ah mais il y avait quelqu'un ici ! Où est-ce qu'il est parti ? Et éventuellement donner l'alerte ! Et éventuellement donner l'alerte ! Now we're getting somewhere ! Alors, il faut qu'on trouve... Ah ! Petite sauvegarde ! L'autre est là, gardé par un mec ! Là, il y a des... Des gens potentiellement ! On sait pas ce que c'est ! Lui, il se déplace, lui, il couvre l'entrée ! On pourra peut-être le choper par haut, mais avant, il faut qu'on élimine ces deux-là ! Notamment, je crois que lui, il ne bouge pas ! Mais lui, il surveille un moment... Il se retourne, ouais voilà, il est dans son manque de vue ! Il va donc falloir qu'on le chope au bon moment ! Ok, il est en dehors de la zone de bruit ! Parfait ! Allez, c'est long, 5 secondes ! Pile poil ! Déposez-la ! Normalement, ils sont en bas, ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas nous voir ! Ah ! C'est pesant ! Ignatia t'a gardé dans un état désolé ! Je peux récupérer ! La crew est ce qui s'intéresse ! Où ont-ils pris ? Les deux étaient encore en train. Les 5 ont été pris au shore. On les sauveillons bientôt ! J'aime bien ! Pour ne pas oublier mon pouvoir ! Ne pas oublier mon pouvoir ! Hop, on va le planquer là ! C'est cool, il y a des petites armes qui poussent sur le bateau, c'est bien pratique ! Faut pas se mentir ! Ah, il y en a un là, j'avais pas vu celui-là ! Il faudra voir qu'on chope celui-là ! Pile de justesse ! Hop là ! Heureusement les custodis sont bien concentrés, donc tant qu'on les touche pas... Il se réveille pas... Ah merde ! Ah le con ! Il a raté ! Dommage, je l'ai gelé mais pas assez longtemps ! Bon, c'est à ça que servent les souvenirs ! J'avais pas vu que l'autre, il faisait le tour et qu'il remontait par là ! Je pensais que j'étais un peu plus tranquille ! Ça veut dire que du coup, je pense qu'on va se débarrasser de lui en premier ! Dès que l'autre est sorti... Ah ouais, ça fait quand même vachement de bruit là ! Je crois qu'il reste pas longtemps là ! Y entre ! Concentre-toi, concentre-toi aussi ! Alors, lui, il fait des bêtises ! Je pense que là on est bon, on élimine celui-là ! Il faut juste qu'il sorte de la zone de bruit ! C'est pas le seul fer au couteau ! Il est passé à côté de nous bien gentiment ! Hop là ! Un accord avec les 5 écritures ! J'interromps ta vie ! On va les planquer ! Tous les deux ! Attention à ce que lui nous voit pas ! C'est bon, on est en dehors de son angle de vue ! Ok, une petite sauvegarde ! Du coup... Alors, il fait son petit tour... Avec quelle rapidité ! Il est quand même assez rapide ! On va le choper dès qu'il repasse ! Il a toujours la carte ! Yes ! Et dès qu'il est géré, lui, on peut s'occuper du custodise ! On s'occupera peut-être de lui aussi pour le plaisir ! Alors, il y a des raccourcis clavier pour les différents trucs ! Mais... Je vais utiliser la souris pour que... On voit bien sur la vidéo ce que je fais ! Mec, t'es un peu lent là ! Enfin, meuf, pardon ! Voila ! Ok, donc la dague vaut mieux double-cliquer parce que sinon, elle se traîne un peu ! Donc ça, c'est des membres de l'équipage, mais... Visiblement, on n'en fait rien pour l'instant ! Intéressant ! Alors, sceller le pacte ! Ok, faut aller là ! L'autre, il est en mode... ...paralysé, là ! Et bah, scellons le pacte ! ... ... ... ... ... ... C'est parti ! Dure en affaire le bateau hein ! Ah... Est-ce que c'est la fin de la démo ? Possible... C'est marrant le petit truc, il y avait ça aussi dans... Dans Desperados je me souviens... La difficulté pirate on a mis 17 minutes... Je sais pas si il y a une suite à la démo, j'ai pas été plus loin... J'avais même pas encore libéré le Red Marley dans mes essais... Sors de découvrir un petit peu quand même en live... Alors ne vous inquiétez pas cette démo propose encore beaucoup de contenu à explorer... Si vous aimez le jeu, recevez votre équipage en agissant à votre liste de soi... Donc je vous invite à le faire si le jeu vous plaît dans le chat... Vous faites un petit point d'exclamation game... Et vous aurez un lien pour aller wishlister... Et franchement il est plutôt cool... Alors... A quoi ressemble le bateau ? S'il y a une table... Et des squelettes qui se baladent... Très bien, est-ce qu'on peut leur parler ? Non... Il y a un coffre là... Allons voir un peu... Même quand il y a des coffres... Niveau de vigueur, grand éclair... D'époque, la capacité grand éclair qui augmente la portée et n'est pas limitée par la ligne de vue... Ouh... Ah ok, il faut de la vigueur... Très bien... J'en prends note... Ca, ça fait quoi ? C'est la carte du monde... Qui pour l'instant est plutôt nuageuse... Là il y a un... Un singe zombie... Ouais, on dirait un singe zombie avec des moustaches... Alors est-ce que nos membres d'équipage ils ont récupéré ? Infos... Le médecin de bord... Elle soigne l'équipe de bâge et concote des remèdes... Elle sait aussi manier une lame... Les plantes des âmes que Suleidi fait pousser dans son infirmerie l'aide à étudier les mystères des maudits... Alors... Elle peut planter des buissons... Faire pousser des buissons... Ca c'est cool... Et elle a une poudre d'escampette... L'odeur perturbera les plus endurcies des soldats... Ses étranges poches poussant les ennemis à s'éloigner d'elle en ligne droite... D'accord... Donc elle est dans la catégorie distraction... Dissimulation... Peu grimper au lierre... Ne peut pas nager... Et l'autre qu'il y a c'est le maître coq... Katashiro... Vous pouvez poser un petit charme de papier en forme d'humain appelé Katashiro que vous seul pouvez voir... D'accord... On peut se téléporter jusqu'au Katashiro quelle que soit la distance... Et il attaque tous les ennemis qui sont marqués par le Katashiro... D'accord... Et on peut siffler pour attirer les ennemis... D'accord... Alors est-ce qu'il y en a d'autres ? Il y a lui, il y a lui... Non il y a que ces deux là... Et pour les ranimer il nous faut une perle noire et une énergie d'âme... D'accord... Très bien... J'aime ces objets... Donc il y a une évolution des personnages et tout... Il y avait pas trop ça dans Desperados pour le coup... Deux coup les petites formes RPG... Je ne vais pas laisser les ennemis... Je ne vais pas laisser les ennemis... J'aime un défi... Mais ce sont des acolytes... Nous pouvons utiliser un petit défi... Ma crew de Skeleton ne peut pas s'occuper sur l'endroit... Ce que nous avons besoin est d'un autre Cursed... Sue Lady et Toya sont restés sur le deck... Black Pearls sont cassés de leur peau... Ils ont besoin de nouveaux... Parfois de Gertrude... Et aussi de Pete et d'un nommé... Je vais s'occuper la seule énergie que j'ai pour cette cérémonie... Très bien... Black Pearls... Une rare sight aujourd'hui... Je... C'est pour ça que nous les gardons bien cachés... Ne laissez mon déjeuner déjeuner... Ils sont généralement blessés... Maintenant nous sommes arrivés à quelque chose... Ah non d'accord... La vieille Gertrude c'est la peau... Je ne suis pas Mordecai... Le nom est Ephia Manecato... C'est récemment déjeuner... Ha 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 ha... Vous avez toujours saviez... Comment faire un rire... De cette petite fille... Je ne pense pas que vous avez entendu... Je suis... Juste... J'ai juste... Oui... Je suis Mordecai... Je suis ici pour le Black Pearls... Ah oui... Bien sûr... Ici vous allez ? J'ai le mis en mon oeuvre... C'est récemment déjeuner... C'est récemment déjeuner... C'est récemment déjeuner... Je ne sais même pas si c'est un clin d'oeil... A sa... Enverazie Kinoff... On a des canons... On peut faire des choses avec les canons... Oh excellent... On peut tirer au canon... C'est complètement gratuit... Ha ha ha... Il y a du bruit... Ah oui... Tu m'étonnes... Petit requin... C'est lui le... L'hôte ? Ah non... C'est euh... C'est la poupe... Sans nom... Et Pete... Pete et sans nom... Marn... Cours Mafia... Cours... Hey Pete, regarde... C'est Huracan... L'autre avec le dos blanché... Excusez-moi... Je le ignore... Ce pied n'était pas comme si il était. Maintenant... Que nom... Je suis Aethia... Le Marley m'a envoyé un black pearl. C'est-à-dire ? Alors, je suis sûr de vous dire que c'est parti. Pete, nommé, donne-le la pearl, ou je t'en ferai. Comme si ! Nous n'avons vraiment pas le vouloir. Prenez-le pour toi avant que nous l'avons de l'accident. Le black pearl, je n'ai pas de soucis avec Zikino, mais là, les perles noires, en gros, c'est ce qui permet de... de ranimer les personnages, c'est ce qui fait vivre les maudits en fait. Ils ont ça dans leur poitrine pour vivre. Du coup, ce n'est pas forcément lié au nom du navire, comme ça pouvait être dans Pirates des Caribes. Donc je ne sais pas si... Enfin, tu me diras, ils auraient pu les appeler n'importe comment, mais... Alors du coup, on peut... Oui, on peut ranimer les deux, on a deux perles noires, donc c'est bon. Alors par contre, ce qu'on peut faire, c'est passer par là. Voilà, et comme ça, on peut sortir directement ici. Oui, on le ranime ! Ah ouais, carrément quoi ! Pratique ! Ah, un autre black pearl dans mon corps. Un déjeuner de énergie pour mon âme. C'est très obligé. Donc, tu es Toya de l'Oise ? Just Toya, si tu peux. Ce ocean a été mon maison plus longtemps que j'ai jamais eu vivé en Japon. Tu es l'assassin qui challenged le Dread-Captain et devenu le ship's cook. Tu as semblent beaucoup de me, quand je ne sais même pas ton nom. C'est l'Oise, je ne sais pas pas dit. C'est l'Oise fait. Vous devriez s'occuper de votre nouvelle Pearl rapidement, le deck de l'entraînement est prêt pour vous. Entendu, je vais parler à Estelle et aller là à une fois. Et qui est Estelle ? Alors, avant de partir en mission, il est conseillé de suivre son entraînement dans la soute du Marley. Utiliser souris sur le Nouveau Monde pour le sectionner, puis aller parler à Estelle pour accéder au pont d'entraînement. Ah, il y a plein de trucs. Attaque rapprochée à l'épée courte, mort en 2 secondes. Ouh, c'est rapide. Le fameux Katashiro, le chant d'oiseau. Il y a un pistolet. Utilisez-le à bon escient ou pas. Vous êtes un pirate après tout. On a qu'une munition sur deux. Et on peut se téléporter au Katashiro, d'accord. Et donc du coup, il faut qu'on aille voir Estelle. Et Estelle, c'est l'espèce de singe. On sait. Du coup, on peut peut-être en réanimer qu'un, finalement. Ahoye, Estelle. J'ai besoin de votre guidance sur le deck d'entraînement. Ah, pardon, mais vos cookies de bananes auront à attendre. Une fois que ma kitchen est restaurée, vous auront vos cookies. Des biscuits à la banane. Alors, si... Alors, je m'avance un peu sur le gameplay, mais j'imagine que ce sera comme dans Desperados. On va avoir plusieurs... Waouh, la vache, il déconne pas le pont d'entraînement. On va pouvoir jouer plusieurs personnages dans les missions. Et l'une des nouveautés de celui-là, c'est qu'on va avoir plus que le nombre de personnages max. Qui est en mission qui était jusqu'à 4 ou 5, je crois, dans Desperados. Et on va devoir les choisir parmi notre équipage. Et on aura plus de 5 personnages dans tout. Et on va devoir monter notre équipe pour que ça colle à la mission qu'on a à faire. Et du coup... Alors, pour l'instant, on l'a pas... Si, là, ça y est, on l'a débloqué. Je vois si je fais Shift. Je se mets en pause, en fait. Et on peut planifier les mouvements. Par exemple, je pourrais dire, voilà, je fais ça. Et ensuite, le mouvement est planifié. Et dès que je clique sur Exécuter, il va le faire. Je ne sais même pas comment on l'annule, mais c'est pas grave. Et du coup, on peut faire ça avec plusieurs personnages. On peut mettre pause, planifier les attaques de tous les personnages. Lancer les trucs, ils vont tous agir en même temps. Alors, un autre objectif. Jouer le tutoriel de Chant de l'Oiseau. Bah ouais, ok, allons-y. Là, il y a un livre, là. Sa cuisine est un petit peu envolé, là. Alors, la capacité permet d'attirer les gardes vers sa position actuelle. Très bien. J'imagine qu'après, on peut leur trancher la gorge proprement. Utiliser Chant d'Oiseau pour attirer un garde des autres positions. Ouais, c'est plutôt logique. On se planque, on l'attire. Ah, ça fait vraiment un petit Chant d'Oiseau. Alors, du coup, il est attentif, hein. Donc, il faut le tuer, il faut agir vite. Ah, et du coup, lui, il peut porter les cadavres port de corps debout. Ok. Il peut grimper au lierre, il ne peut pas nager non plus. Je vais dans. Très bien. Petite sauvegarde. Progressons dans le pont d'entraînement. Donc, le prochain endroit, c'est là. Ok, il va courir, du coup. Il n'a qu'à faire. De toute façon, il ne nous voit pas. Tout à fait, Zikino. Alors, le commissariu se tourne vers le bruit, mais ne quitte pas sa position et du coup, on peut attirer l'autre. Très bien. Et celui-là, c'est un jeu qu'ils éditent eux-mêmes, en fait. Ce qui leur a permis d'avoir vraiment toute la latitude voulue pour pouvoir faire ce qu'on veut. Et donc là, normalement, lui, avec sa vision à la con, on peut s'occuper de lui directement. Exactement, voilà. Toujours important de cacher les cadavres, en plus, ça fait du succès. Alors, on a débloqué une clé. On va progresser par là. Ah, on peut ressortir par ici. C'est plus rigide. Oui, oui, c'est vrai. Le loco du studio, exactement. Alors, le champ d'oiseau on a déjà fait, on peut faire le pas des ombres, il y a un défi, vous se barrez. Alors, Toya est un assassin versatile et agile, capable de se débarrasser efficacement des gardes avec son attaque rapprochée rapide. Il utilise champ d'oiseau pour détourner les ennemis de leur patrouille, ainsi que la puissante capacité pas des ombres qui permet à Toya de se téléporter instantanément jusqu'à son Katashiro depuis n'importe quelle position. Comment ça marche ce truc ? Ok, il faut qu'on le pose vraiment très proche de nous. Et on va faire ce tuto ! Allons-y ! Alors là il y a un squelette qui lave le pont, ok. Alors on peut placer un Katashiro, on peut se téléporter en n'utilisant pas des ombres, et si un garde est à portée il sera marqué, on attaque automatiquement le garde marqué. Ok, d'accord, ok, donc faut qu'on le mette sur le chemin des gardes en fait. Très bien, je vois. Du coup, il faut le faire se déplacer. Alors la capacité pas des ombres de Toya est disponible dès que son Katashiro est positionné. Pour cette introduction, le Katashiro est déjà placé devant le garde qui arrive. Vous pouvez appuyer sur G pour que Toya bondisse. D'accord, ok. Donc oui, ok, ils nous ont désactivé les trucs. Donc là on peut directement se téléporter en faisant ça. C'est direct, il n'y a pas de cible, il n'y a rien. C'est plus des tutos, tout à fait, c'est très vrai. On peut le jeter. Non, on ne peut pas le jeter dans le vide. C'est triste. Alors appuyez sur S pour sélectionner le Katashiro, utiliser souris pour le placer, puis utiliser champ de l'oiseau pour attirer le garde. Oui, jusqu'ici, ça paraît plutôt logique. On compose, là, le champ de l'oiseau. On se planque ici. Et dès qu'il est marqué, on le chope. Il est puissant, lui. Alors c'est un peu long, par contre, pour tuer. Cinq secondes, ouais, c'est comme la fille en fait. C'est pas si long. Ça semble long parce que c'est un peu bordélique, dirons-nous, mais en fait ça va. Alors le squelette, il est en dessous. Je ne sais pas ce qu'il fout la squelette. Il est en train de nettoyer le pont d'entraînement. Est-ce qu'on a une carte, là ? Ouais, il y en a une carte. On n'a pas de carte tactique, donc on ne peut pas trop dézoomer. Alors, on peut attacher le Katashiro à d'autres gardes. On peut l'utiliser à notre avantage pour accrocher aux gardes en patrouille. Ah ouais, c'est hyper fort. C'est hyper fort, sérieux. Est-ce qu'ils ont une petite bougie sur le crâne, on dirait ? Ah ouais, je peux le jeter sur lui et donc dès qu'il est hors de vue, on le défonce. Et ça a une portée ? Ça n'a pas de portée. Genre on peut le faire quand il est vraiment hyper loin. Cette blessure, c'est un peu beaucoup. Il peut courir ? Il ne peut pas courir. Et on a la clé. Intéressant ! Ils sont hyper intéressants ces persos. Allez, on va se faire le défi parce qu'on est là pour s'amuser. Alors ! On a nos 4 compétences. J'imagine que c'est pareil, il va falloir qu'on tue quelqu'un avec la clé. Qui est tout là-bas, très bien. Là il y a des gens qui se regardent, ils se regardent tous, parfait. Et donc ici, il faut faire attention parce que lui ne va pas bouger mais lui va venir. Ok, donc on devrait pouvoir quand même aller dans le taf. On peut se planquer là. Il m'a vu ? Merde ! Je ne m'y attendais pas. Il devait être vraiment trop près. Il a dû vouloir marcher dans la... Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est plutôt ça. On va poser lui là. Après, on la tire. On va se planquer. Et dès qu'il est marqué, l'autre il s'est retourné, on le tue. Ah l'enfoiré, il n'est pas assez. Ça c'est pas cool. Il faut le récupérer. Ouais, il faut le récupérer. Et ça a combien de portées rayon sonore ? 2, 3... Merde. Qu'est-ce que c'est ce rapide ? Abominations ! Le curseur est là ! Qu'est-ce que c'est ? J'arrive pas à le tuer. Bon, c'était pas très propre mais ils sont morts. C'est le principal. Par contre on a plus de 2 PV, mais bon. Sauvegarde. Visiblement on peut courir au moins jusque là. Alors ensuite, on a ces 4 là. Et la porte est ici. Notre objectif est clair. Ok, il y a suffisamment de lumière donc il voit tout le long là. Comment ça se fait qu'il y a la lumière d'ailleurs ? On peut grimper là. Et globalement de toute façon, je pense qu'il va falloir qu'on attire celui-là. Je veux que tu siffles ici. Ah merde, il me voit direct. Ça c'est ballot. Qu'est-ce ? Ok, il faut que j'apprenne un peu la précision des compes là. Ah, il court. Parce que du coup là il m'a vu. Il fait que j'étais planqué derrière. Je pourrais monter. Ce serait probablement la bonne chose à faire. On sauvegarde. Alors lui il voit tout là. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment que je l'attire ici pour le tuer. Il faut attendre, il va certainement... Tu ne vas pas venir ? Ça y est. Voilà, ça c'est fait. Euh non, je pense que je ne peux pas lui mettre dessus. Pareil, je peux peut-être lui mettre dessus directement. Mais le problème c'est que ça ne me sert à rien puisqu'il y a lui qui surveille. Et du coup, la question c'est celui-là. Il ne voit pas là. Alors là ce qu'on peut faire, c'est mettre le petit truc. On voit que lui le voit en mode... Hachuré, que lui ne voit pas. On peut aller se poser là. Non, il me voit. Lui du coup, c'est où qu'il ne voit pas, c'est ici qu'il ne voit pas. Par contre, je n'ai pas moyen de remonter ici, je peux remonter. Remontons. Et je peux attirer celui-là, il faudrait que je sois en bas. Ok, il faut que je sois en bas pour l'attirer. Et là attention, il voit. Ah, c'est chaud. Alors je redescends dans les buissons, là. Voilà. Je me mets vraiment à la limite. Là j'attire les deux. Là j'attire plus à lui. Il faut que je le chope. Voilà. Flanquer derrière la maison. Parfait. C'est nickel. Du coup on peut tout simplement attirer celui-là. Et dès qu'il est sorti de l'angle de vue de l'hôte, on peut se le faire. Il faut le cacher là-dedans. Voilà. Et pour le plaisir, on peut se faire celui-là. Sympa les squelettes dans les bords de maison. Haha, bim. Il n'y a pas à venir ça. Le défi est réussi. Il faut peut-être pouvoir accéder à la cuisine. Il faut pouvoir accéder à la cuisine. Bon bah c'est propre. On ma way. Expertly done, Shipco. Your galley has been cleaned and stocked. Return to deck. C'est efficace le Red Marley, il peut fabriquer des petits trucs comme ça, des petites simulations. Maintenant nous devons faire des plans. Afia Manakarta. Alors. Donc là tu vois on a les deux persos du coup. Et donc elle, je ne peux pas la... la réanimer. C'est ça. J'ai une paire de noir mais j'ai zéro énergie. D'accord. Très bien. Pas potons. Et buvons un coup. Je suis heureux de voir Toya retourner sur ses pieds. C'est bon. Je ne peux pas la réanimer plus de l'énergie. On va réussir. Les deux pirates de cursed. C'est une force pour être réconnée. C'est-à-dire que je me souviens, je me souviens, quelle est ma position dans la crée. C'est-à-dire que ça dépend de tes qualités. Afia Manakarta. C'est-à-dire que tu es un coup de coup. Tu devrais être le Capitaine. Et tu n'es pas le Capitaine. Ok. Quoi ? On n'est même pas Capitaine ? C'est abusé. En même temps, même pour tenir la barre, il y a des fantômes. Cette map montre à chaque île que nous pouvons visiter. Maintenant, nous sommes limités à l'arrière de demain. Charteur de course là. Navigateur. Alors, retourne à l'oreille du jour et libérer l'équipage. Ouais, une wishlist ! Scandale ! Votre Capitaine ! Si on fait nos preuves, peut-être qu'on sera Capitaine. Alors, ce sera la journée. Taille de l'équipage 2. On aura un bonus de vigueur de 3. J'imagine si on réussit. Logbook, c'est quoi ? Ok, on n'a pas la démo. Il faut choisir la difficulté. C'est cool. Et on est parti. Bah go ! Allons-y ! Faisons ça ! Alors, je vais faire un gros épisode de VOD. C'est une démo, donc je ne vais pas le découper. Du coup, là, ça fait une heure, mais on continue. C'est pour ça que j'ai démarré le live tôt. On est arrivé ici, on est remonté là. Ah ! Une fois que c'est fini, on va discuter de plus de plans. Maintenant, donne-moi un moment pour choisir votre landing. C'est ce qui s'applique comme le travail de navigator. Ah, très bien. Chosez notre landing, navigator. et on a une zone de mission pour voir toutes les zones disponibles. Bon, on n'a pas trop le choix sur ce niveau-là. Visiblement, il n'y a que là. Donc alors, on l'a. Alors. On choisit Afia et Toya. On peut les inverser. Très bien. Ah, lui, il peut nager. J'avais mal lu, tiens. On peut faire de l'aléatoire. De toute façon, pour l'instant, on n'en a que deux. Donc... Et bah, c'est parti ! Et donc, c'est là la petite différence avec du Desperado. Alors là, si à chaque fois, il tire sur les cornes pour faire descendre la chaloupe, on est à Dej de cornes. Dej de boot. Merci pour le backup. Ah, je vois. Le bateau disparaît. Comme je l'ai dit, vous ne l'avez pas besoin. Je crois que c'est le moment où j'admite que je ne peux pas swimmer. Ne vous inquiétez pas. Votre inadéquatie sera équilibrée parmi mes mécanismes de swimming. Et parmi que je laisse la chaloupe pour vous. C'est beaucoup apprécié. Toya ! Ah oui, parce que du coup, si on veut faire tomber ça... Oui, parce que je peux nager jusqu'ici. Intéressant, oui, effectivement. On nage. Alors du coup... Est-ce qu'on peut jeter ça en hauteur ? Non, non, on en descend. Merde. Les deux là, ils sont en train de papoter, on s'en fiche. On va se débarrasser de lui, on fera tomber la petite échelle. Allez. Hey ! Pourquoi n'est-ce pas comme ça ? Short et swift, eh Toya ? Nous devrions avoir burné la chose quand nous avions la chance. Ce n'est pas pour nous de décider. Il est au moins dans un angle mort. Il est en panique parce que le Red Marley a disparu. Ok, ok. Alada, just for non-swimmers, as requested. Ever tried swimming with a sword through your chest ? No, but I can swim with one arm and no meat on my bones. Well, I prefer to be dry. On my way. Ça y est, ça commence, il s'engueule. Alors, on peut sélectionner plusieurs maudits en faisant un rectangle. Ok, jusqu'ici. C'est à peu près habituel, on va dire. Les kindreds disent qu'il reviendra pour son crew. Qu'il sauvegarde, c'est vrai que c'est peut-être adéquat. Par contre, ce serait bien de s'accroupir un peu. Alors, on peut appuyer sur mage pour passer en mode ombre. C'est ce que je disais tout à l'heure du coup. Quand on est en mode ombre, je vais en pause. On peut planifier une action par personnage. Quand vous avez terminé, appuyez sur entrée pour exécuter simultanément toutes les actions planifiées. Oh oh ! Plus de temps, Trickery ! Aye, un outil utile pour le mind tactique. On va se mettre pour qu'ils soient à peu près à la même distance tous les deux. Hop là. Donc, toi, tu poignardes celui-là et toi, tu poignardes celui-là. Exécuté. Et bim ! Tu ramasses ton cadavre, tu ramasses ton cadavre, tu le déposes. Je l'aime bien. Pourquoi tu fais le tour par là toi ? T'as accès à te foutre ? Alors attention, il y en a un qui nous regarde là. Et pourtant, nous devons continuer. On va regarder ce que c'est que ce truc vite fait. Les gars nous voient mieux dans la journée. Il est donc impossible de passer accroupi dans un cône de vision. Mais certains objets comme les buissons ou les cloutures sont suffisamment hauts pour rendre le cône de vision partiellement sombre et rayé. Ces objets peuvent être utilisés comme couverture. Le même principe s'applique quand vraiment dans l'équipage sont en hauteur. Ok, très bien. On le savait. Alors elle est par combien de temps ? C'est assez loin quand même. Peut-être un peu tard là. En plus c'est long à tuer avec son poignard là. C'est trop tard. C'est trop tard. Ca passe pas. Ah j'avais pas sauvegardé avant ça. Le mode Ombre. C'est trop fort. Ca c'est quand même très fort. Bien penser à sauvegarder dès qu'on a tué des gens. Ok. La cette fois. On y va direct. Et dès que l'autre il revient. Alors l'autre il surveille la chaloupe. Très bien, ça t'amuse. Nous devions avoir une race. Une fête pour ma blé. Bah du coup... Quand il fait confiance à son copain qui fait patrouille. Mais bah du coup c'est ballot pour lui. On va pas se mentir. Allez, c'est pour toi. Je me demandais si ça ferait du bruit. Mais non, ça fait pas de bruit. Très bien. On va voir ce qu'il y a là. Alors, le mercure de vision permet de savoir si un lieu est surveillé par des gardes. Ok. Ca c'est ce que je montrais tout à l'heure. Bon là on peut voir. Est-ce qu'on peut traverser ? A priori oui. Peut-être que lui nous voit. Non même pas. Là il y a un garde. Là il y a un mec là-bas. Ok, on peut avancer visiblement. Au moins jusqu'ici. Par contre lui il court. Et lui il voit juste que ce coup jusque là. Alors par contre, une fois qu'il est mort, on peut se cacher derrière. Ça c'est bon en ce moment. Dès qu'il a fait demi-tour, on l'allume. 5 secondes c'est long mais ça se fait. On pourrait s'occuper de lui. C'est vrai qu'il faut être accroupi. Même quand on est en haut. Et salut Xebus, bienvenue sur le live. J'espère que ça va bien ce soir. Pas trop en manque de Gloomhaven. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Alors du coup ce qu'on pourrait faire. C'est placer notre petit machin. Il va jusque là. Il y a l'autre qui est proche quand même. Il va être chiant à éliminer celui-là. Il va falloir qu'on tourne plutôt. C'est à l'heure qu'on l'a vu pour moi. Pas de secondes pensées. C'est malheureux que l'arrivée a disparu. Il va partager leur fête assez vite. J'arrive à voir. Une fois qu'ils seront tous morts. Donc là, ça ne choque pas qu'il n'y ait plus son copain ici. C'est tant mieux. Par contre, il surveille là. Il faut qu'on se barre au niveau... Il est vraiment hyper silencieux. Un bon starter. Si, il m'a dit qu'il faut que tu te soignes entre les fêtes de démo ou le lancement de BB3. Écoute, chacun ses blocages. Moi, ce que j'en dis... Il va me voir là. Donc il a fini de parler. Par contre, je pense que si là, je le tue... Non, c'est rapide. Ok, on va pouvoir se poser juste là. Et dès qu'il s'approche, on leur saute dessus. Lui regarde jusqu'où. Ah putain non, il surveille là. Pas cool ça. Donc on va envoyer la copine à s'en occuper. Lui, il n'a pas de vision, on est d'accord. Et donc là, on va dire... Pause. Toi, tu sautes sur lui. Toi, tu sautes sur lui. Exécute tes jouets. Merde, j'ai sauté sur le même. Effet critique. Du coup, on commence. Hop là. Couche toi, débile. Ok, il faut que je fasse attention à me mettre de côté parce que... Le coup du... On tue le même. C'est quand même ballot. Allez, en position. Voilà. Donc toi, tu sautes sur celui-là. Et toi, tu sautes sur celui-là. C'est parti. C'est parti. Voilà. Simple et efficace. Ok, du coup, on peut aller tuer les deux... Les deux guignols, là. C'est parti. Oui, oui, je sauvegarde dès qu'on a débarrassé, dès qu'on s'est débarrassé des corps, pas de soucis. Oui. Et du coup, on émine le Custodays. Ah oui. Ah, c'est... C'est de la brèche, quoi. Déconne pas. Petite sauvegarde avant. Qu'est-ce que tu fais ? On va ouvrir la brèche. Voilà. Maintenant, rescuer la crew et les traîner à travers la portée. Gael, John et Quentin sont encore dans l'arrière. Pincus et Theresa ont été trouvés ici. Sans doute, parce qu'il y a quelque chose de convolutive droit. Passez-les du feu et les portez-les à l'arrivée. Tout le monde, eh ? Bon exercice pour les armes, navigator. Si vous luttes, prenez attention à ma technique. Ne vous inquiétez. Je vais vous mettre en place. Passez-les du feu. La préparation est clé. Voyons voir ce qui se passe. Yves-ho ! On va essayer de... Rése-les avec vos pieds. Le trésorant retourne à moi. Le trésorant retourne à moi. Le shipwright est en danger. Je m'aime ces odds. Tu vas progresser par là, tu vas aller t'occuper de celui-ci. Il n'y a pas de chutes sur votre commande. J'ai pas de chute. T'es une warfare. C'est parti ! Il y a pas d'intérêt ! Il y a qu'il y a 4 emplique ! La fin est hausse en France. Lui il patrouille pas plus loin que ça et en plus le commissarius est dans un angle mort Bah écoutez c'est plutôt cool, par contre il y a celui-là qui est désagréable mais on devrait pouvoir se faufiler quand même Est-ce qu'il y en a d'autres des gardes ? Non il n'y a que celui-là Donc il faut qu'on arrive à le contourner on sera bien Est-ce qu'on pourrait nager éventuellement pour le contourner ? Ouais bouff Allez, un petit coup de poignard dans les côtes Ah merde, on me voit l'hôte Ce qui veut dire un petit coup de poignard dans les côtes et Un petit coup de... Bon il s'appelle de Wasi Beshi dans le dos C'était bien marqué, il ne peut pas nager Il y a des petits problèmes de traduction encore pour le FR Je rappelle que c'est la démo C'est quand même plutôt de qualité pour une démo je trouve Allez, toi tu y vas au poignard Et toi tu y vas... Oh vas-y bah chie, c'est parti Tu l'as ? Voilà, quand même Ok il nous reste celui-là C'est une formalité Et celui-là Lui est ce qu'il voit en bas ? Il voit en bas très bien On va refaire une petite synchro Toi, tu tues lui Toi, tu tues lui On va attendre qu'il soit à portée Exécuter Hop là, ça c'est fait Toi, tu ramasses lui Et l'autre il est où ? C'est pas grave toi déjà Amène-le là Bah d'accord, tu peux pas descendre, faut que tu jettes le cadavre Jette le cadavre écoute Il faut soulever avec les jambes Il faut soulever avec les jambes Certes Alors toi, il faut que tu trouves l'autre cible C'est là Ah bah il est là, je l'avais pas vu Il est déjà en bas Bah tu peux courir hein Il n'y a pas de soucis Non, c'est trop loin de ce cible C'est pas grave Pfff Mais si notre mission elle est finisht Pas de soucis Pratique ces petites failles vers l'autre dimension quand même Bah Inicia, l'inquisitrice là, elle va revenir Tout le monde sera mort Tout le monde se... Plus aucun prisonnier Ah d'accord, on est pas fini Intéressant D'accord, donc on a pas fini Je te sauvegarde Alors du coup... Wow Sérieux ? Carrément la grosse... Ah mais on pourrait peut-être les tuer ici D'accord Ils passent dessous ou pas ? Ils s'arrêtent en dessous en plus Mais qu'est-ce qu'ils sont gentils Longtemps Non, 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 non Une clou de clou Est-ce qu'un clou Est-ce qu'un clou C'est romantique Oh, c'est qu'il est C'est pas Nous avons suivi une clou de clou C'est qu'on trouve Mordecai's sword ? Oui, elle a pris le capitaine de nous, mais elle ne prendra plus. Le trésor est fait pour nous. Et nous allons le fermer pour notre score. Pour le capitaine ! Pour le capitaine ! Regardez cette grue ! J'ai dit qu'il n'est pas un accident qui fait ça. C'est un son plein, navigateur. Regarde là-bas. J'ai failli voir le purpose de cette chose ici. Donc là, il y a des petits trucs juste là. Il y a pas mal de monde quand même. Donc on va envoyer quelqu'un là. Et quelqu'un là, par ici. Et on y va. Oh ! Ah bah non, c'est sûr qu'il ne va jamais te lâcher ça, il y a zéro doute. Allez, une petite synchro. Alors toi, tu vas t'occuper de celui qui nous regarde. Et toi de celui qui est de dos. Il va nous voir là. Non, c'est bon. De justesse. Merde. Il nous voit. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qu'il fait comme ronde ? Ok, il se barre. On va pas se faire chier. On se le fait. Pendant qu'il est pas là. On attend. On peut même aller jusqu'ici pour l'intercepter. Ah mais lui va peut-être nous regarder par contre. Ouais, nous voilà. Ça marche pas. Non, demi-tour. Ok, il y a quand même pas mal de visions qui s'entrecroisent là. Là, c'est pareil, plus ou moins. Lui, il voit quoi. Ok. Là, ça sera peut-être un peu plus facile à nettoyer. Ici, ça va demander de la synchro... Oh merde, putain. On peut la tirer, cela dit, avec notre petit sifflement là. Quand il repassera. Ouais, il y a moyen, je pense. On va mettre ça au cas où. Je pense qu'il y a moyen. Quelle chose a fait ce bruit. Quelle chose horrible a fait ce bruit. Il est hyper classe, ce killing move quoi. Je sens que ce jeu va me plaire. Alors, est-ce que lui, il couvre son copain ? Il couvre son copain. Ok, très bien. Donc il faudrait qu'on synchro, je pense, avec elle ici. Parce qu'elle va pouvoir se téléporter, elle va être plus ou moins à distance. Alors que lui, il va pouvoir se mettre directement là. Ouais, je sauvegarde, je sauvegarde, c'est bon. Niveau portée, on y est presque. Ok, ok. Tu cours. Tu cours. Exécuter. Hop là. Donc ce côté là est nettoyé. Je suis là. Bon, il reste un mec là, mais c'est une informalité. Donc là par contre, lui il est un petit peu chiant là où il est placé. Il va falloir l'approcher par là, mais pour ça il faut qu'on élimine lui. Sachant que dès qu'on l'élimine, on va se faire voir. Donc l'idéal, ce serait d'attirer lui là, dans l'angle mort là. Vas-y, viens. Voilà. Je l'ai pas montré d'ailleurs, mais on peut pas mal zoomer dans le jeu. Donc, ça c'est fait. Ok, maintenant lui. Pareil, on peut l'attirer je pense. Là tu vois jusqu'où ? Ah, il voit assez loin quand même. Ouh, il va me voir hein. C'est ta bonne aménable puissante, protège-t-il. On va déclencher une alarme mais il n'y a plus personne donc euh... Allez, arrête de crier. Voilà. C'est pour ton bien. Alors, il reste un garde à tuer là, il reste un garde ici et un garde là. Ok, très bien. Toi tu vas là et Afia, on va aller s'occuper des copains là-bas. Sympathique petit buisson juste là. Qui me va parfaitement. On peut le balancer à la flotte. Non. Dommage. Ah t'es marrant. Je peux peut-être changer d'angle et le balancer quand même. Non. Cacherons-le là-bas. Allons-y. Donc il reste celui-là. Oui. Il descend. Que c'est gentil de sa part. Ouais, non mais je ne peux pas le tuer tant qu'il y a son copain. D'accord. Donc si ça déclenche l'alerte, il se pointe. Bon à savoir. Je pensais que j'étais à portée en sautant mais il y avait un tout petit trajet à faire. Du coup ça passait pas. Quel buisson là. Tu nous vois pas là, on est d'accord. On va pas prendre de risques. Voilà. Ok, faut qu'on s'occupe de celui-là. Oula, attention, qu'est-ce qu'il fait là ? Il descend ? Non, ok, il descend pas. Parfait, il descend pas. Qui te sauvegarde ? Ah, il va passer dans la langue de vue ? Non, c'est bon. Ok, elle a pas entendu. C'est parfait. Je m'en perds à nos femmes radiance. Pourquoi t'es préparé pour la mort ? Hop ! Toi, t'es en position. T'es pas du tout en position. Wow ! Eh ! Qu'est-ce que tu fais ? Je ? Attention ! On se calme. On se calme. Parfait. Bienvenue à l'autre côté. Straight à la pointe. Lire. Rituals, notations, tables de corruption. C'est difficile de trouver quelque chose ici. Laisse-moi regarder vos yeux. Oh ! Ça sentait différent. C'est-à-dire le casse. Une lettre contenant l'écran des signatures d'Ignace. Hum, écoute à ça. Tous les pièces que donnent la parole du roudain sont de l'adresse à de Crackbury. Mon représentatif est là et aura vécu l'intérêt avec les émotats originaux. Et nous inspectons toutes les ressources. C'est-à-dire le Crackbury. Je pensais que nous savons de quel est votre message à la capitaine. Je le navigueuse. On doit aller là à un moment. La suite c'est quoi ? Faut qu'on retourne à la faille Il n'y a plus personne, on peut courir comme des gros sacs Ils sont au coude à coude ! Ouais c'est sympa Zikino, il faut les utiliser, il faut faire attention pour que ce soit vraiment bien synchro Et c'est Aphia qui rafle la victoire de justesse C'est marrant on a pas fait exactement le même temps Par contre le même nombre de morts, c'est pas mal Alors on a rien pour ressusciter donc on y va On a gagné 9 points de vigueur donc c'est ce qui va faire la petite partie de nouvelles compétences a priori Vous avez apporté ma crée de retour C'est bien, deux de vous J'ai ordré mes skeletons pour les prendre à leur quartier Nous devons les révéler rapidement Mais nous avons besoin de plus de soul énergie pour commencer Quelques portent et sauce serait bien, eh ? Quelques curse trinket ou les autres Oui, peut-être que vous trouverez quelque chose à New Crocbury Je vais mettre un cours à une fois Pas encore, navigateur Il y a quelque chose d'autre que je veux que vous vous trouvez Il y a 5 de l'équipe de Marley s'assemblent Ignatius a parlé ces mots à moi Quotant de la capitaine Ils ont brûlé quelque chose à moi Vous devriez parler à Estelle Qui ? Le monge ? Oui, elle sait que mes connaissons mieux que moi Peut-être qu'elle sait ce qu'il faut Oui, c'est vrai Oui, c'est vrai Elle n'a pas le droit qu'on l'installe dans ces quartiers, le pauvre docteur Estelle, je pense ? Excusez-moi, je ne parle pas de monge Ok, alors 5 de Marley s'assemblent Qu'est-ce que tu peux me montrer ? Je vais mettre une banane Hé, attendez pour moi Hum-hum Je crois que nous sommes arrivés Tu peux me entendre, Marley ? Oui, mais je ne peux pas sentir vous Je vais être vos yeux et vos yeux Bien, bien Une table lause et une porte minire Hyper rassurant, je suis d'accord Je vais y arriver bientôt Avec les 3... Torches en haut ? Boles ? Je ne sais pas Hummm... Une porte chaise 3 troupes sur le dessus Et pas de blocs à prendre 5 de Marley s'assemblent 5 chaise Estelle ? Tu peux utiliser Toya ici ? Je la faire 2 bannananas Ahahahah Euh je sais pas on pourrait essayer de doter ça non ? Je vais prendre le plunder culinaires de la terre et de la terre Et découvrir les récipes parfaites pour les morts Je pense que j'ai fait ça correctement Oui, c'est clair alors Cinq chaînes pour cinq groupes Une déduction forte Tu as pris à ce puzzle plutôt rapidement Il y a le choc à faim qui fait des bêtises, je l'entends Bah en fait je me demande Si c'est pas ces quartiers Parce que je voyais ça juste avant de rentrer dans le truc Là il y en a un Là il y en a un Donc Ça se trouve en fait, vu qu'on doit pouvoir aller dans leur quartier Ouais ça c'est la cuisine Donc ça c'est l'infirmerie en fait Donc c'est bien ces quartiers techniquement Là il y a le quartier maître Là il y a le quartier maître C'est pas la peine d'aller jusque là, reviens là Ici on a un truc Ouais le tuto c'était la médoc sur les tutos Ouais tout à fait Alors chaque membre d'équipage peut débloquer une amélioration On a aussi de la vigueur Ah donc ça y est on peut peut-être le faire Non d'accord j'en ai pas encore une Très bien Toi Alors ça fait quoi lui ? Mais on a la capacité quand vous n'utilisez pas des ombres Le Katashiro ne disparaîtra plus Mais reviendra à la précédente position de Toya Oula D'accord donc on peut se téléporter entre deux zones Pourquoi pas De toute façon c'est pas tout de suite hein Il faut qu'on en ait 25 D'accord D'accord Il sera la nuit, durée courte On aura besoin d'Affia Et On va me gagner 3 de vigueur Allez on va faire ça J'avoue Tellement de monde hein J'avoue tellement de monde hein Ah On a spie sur le passé Pour trouver notre target Dans le présent Tu vas commencer à s'attirer Navigator L'île est petite Donc tu ne devrais pas avoir Très bien Très bien Très bien Très bien Très bien Très bien Et si tu as Une autre source de l'énergie C'est aussi C'est très utile On va choisir On va choisir Navigator C'est toujours pas beaucoup de choix Eh ? Je ne vais pas entendre Il n'y a toujours qu'un seul choix Alors On prend un Fier On n'a pas le choix On prend un Toya bien sûr Et on est parti Il y a encore beaucoup de strangeness Ne pensez pas trop de pensées Parfois Parfois On oublie les détails Ou on répète Les choses déjà Un petit prix Pour payer Pour une récibe Aux 5 Faits Vous n'avez pas d'accord ? Alors est ce que les civils Ils s'affolent S'ils nous voient ? Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Possiblement ils sont plutôt Pondes à l'autre coté Modifiez cette pathétique town Comme vous le voyez Elle doit s'assurer Les rentes arrivent Bien sûr Qu'est-ce qu'il faut faire avec eux ? Les Udeks et vous Le inspectent l'un d'un 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 J'ai ouvert les éleurs Ça peut prendre un temps Une période de temps Les Udeks Les Udeks Vous pouvez voir des choses Vous ne pouvez pas Et vous pouvez Vous avez besoin Et vous pouvez rester sur un détail Comme vous le dit Mause d'un inquisitaire Que c'est tout ? C'est vraiment quelque chose C'est comme je suis là Aye Tous les sensés sont partagés Perfecte pour un travail C'est prêt pour faire C'est quoi pour moi ? Bien, bien. Laissez-moi. Je ne vais pas aller. Mais c'est vrai, la patrouille est claire. Vous devriez regarder... Je vois que l'Inquisition a plan d'expansion pour les nouveaux crocs. En quelque sorte, je ne pense pas qu'elle suit la ville. Vous n'avez jamais parlé du riddle. Pas même quand vous êtes alone. Est-ce qu'il y a des raisons particulières pour cette sécurité ? N'importe qui peut vous concernent, Magistratus. Très bien. Et qu'est-ce qui devrait être fait avec le texte original ? Laissez-le s'assurer. Ne fassionez pas. Je vais le garder sur ma personne à tous les temps. Voilà qui est parfait. Il y a plein de monde. Ok. Là-haut c'est quoi ? Un Custodys. Ok, très bien. Qui tient une faille. Rituel de patrouille. Rituel de patrouille. Il y a un autre souvenir ici. Garder par là. Est-ce qu'on peut le trouver ? Ok, il est là le Magistratus. Très bien. Là on peut peut-être se débarrasser d'un mec avec ça. Ok, admettons. On se replie. A priori ici. A moins qu'on ait besoin d'aller chercher ce truc là. On devra voir ce qu'il faut. On descend. Il fait nuit donc on peut pas mal s'approcher quand même. Par contre il y a lui là. Ouais mais il surveille aussi. C'est bon. Dès qu'ils ont fait demi-tour. Les deux sont fermes. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Alors, de là, de là, lui. Je pense que s'il arrive à me faufiler, ça va être short. Ça passe. Un blanc blanc. Ça passe. Il va s'approcher, non ? J'suis quasiment sûr qu'il venait plus proche que ça. Yes. Toi. Là, il y a un moyen de sortir directement là-bas. Ok. C'est bon à savoir. Active donc ça. Il y a une corrupation milde ici. J'ai déjà demandé le droit de la purification. Bon. Les reports de votre diligence ne sont pas exagérés. Je vais vivre pour servir la Maiden. En fait, je trouve ce travail plutôt pécoulière. Le Grand Council a sanctionné nos pursuits. Votre pieté ne sera pas exagérée. C'est bon à entendre, mes lélie. Il doit être assez bizarre à porter l'armure de l'Inquisitrice là. On va être vus. Ok. Du coup, les deux là, ils se regardent l'un l'autre. Lui, on pourra pas la tirer parce qu'il n'est pas bon si je tire quand ça se passe. Ouais, ça déclenche des alertes forcément. Je voulais tester mais ça me paraissait assez évident. En plus, j'ai qu'une seule balle. Le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment de moyen de se débarrasser de cela. Peut-être que si je me mets ici, je pourrais bondir sur lui. Ah, il y a une grosse cloche. Donc lui, il a déclenché une grosse alarme, j'imagine. Avec peut-être des renforts. Est-ce qu'il y a des échelles pour arriver par la mer ? Oui, éventuellement, on dirait. Ça doit être juste sur ce petit truc-là. Là, on peut se cacher. Lui, il va être compliqué à éliminer. Je peux geler le temps, mais je peux geler qu'une seule personne. C'est quoi la portée de ce truc-là ? C'est assez grand. Peut-être que si je me faufile là, je peux réussir à geler celui-ci. Oh là, on est dans la lumière là. C'est chaud. Qu'est-ce que c'est ? Ok, donc si on le gèle en face d'un pote à lui, ça ne gêne pas. Ça, c'est bon à savoir. Peut-être qu'il n'est pas en train de discuter peut-être. Qu'est-ce qu'il n'est pas en train de discuter peut-être ? Bon bah du coup, on est bien là. On va pouvoir assez facilement éliminer celui-ci si on veut. On est d'accord que c'est complètement hors de vue. C'est tellement puissant cette attaque. J'aime beaucoup. Il y en avait un planqué là. Petite saloperie. Alors, on peut se faire de ça. On va tester ce que ça fait ici. Ça touche celui-là. Oh là là, il est mort ! Il a près de 8 minutes de retard dans le mec infernal quoi. Il n'est pas 0.8 minutes overdue. Il doit toujours y aller. Il doit y avoir une erreur. Qu'est-ce qui a-t-il ? Que droit est approprié ici ? La mort n'est pas défaite. Ça me parait chaud. Je pense qu'Aude va se retourner trop vite. Trop vite. Trop vite. Tout est mort. Ah d'accord. Donc là, il n'est pas mort par accident donc ça les énerve. Ok, c'est bon à savoir. Et vite avant qu'il se retourne. Il a un petit peu plus de temps. Un feuille pour mon feuille. Parfait ça. Il n'y a plus de poil là où il faut. Aller, donne-moi l'énigme. Ah merde. Les petits enfoirés. Tu te sauvegardes. On ne va pas esquiver l'alerte mais on a quand même fait le taf. On se débrasse de lui aussi pendant qu'on y est. Parfait ça... Il faut que tu te l'esprit. Je suis sûr. C'est potent. C'est très bien. J'y ai dit. Les Acolytes peuvent regarder sur toi en temps que tu médites sur la lumière. Si tu te sens d'une abnormale, ils seront là pour l'aide. Alors, les Eudex ont pris le rédil à la lumière. Oui, et plus, c'est que la écriture est potent avec la soul energy. Faites pour la lumière. On peut tuer deux oeufs avec une stone. Où le phare ? Là-bas, ok. Alors déjà, on va tuer ce sympathique petit personnage parce que c'est cadeau. Tu m'as commencé à impressionner. C'est parti. Allez hop ! Du coup, si on passe par là. Ca nous amène ici. Très bien. Ca nous amène là. Il y a un mec qui est en train de coller les affiches. Un civil. Et on arrive dans le dos de celui qui a la cloche. Ah oui d'accord, c'est un acolyte à cloche en fait lui. Non, viens. Stop, stop, stop. Fais pas ça. Fais pas ça. Viens par là toi aussi. Ah oui. Est-ce que du coup, si on le tue, ça fait gling-gling ? C'est possible. En même temps là, il faut avouer que c'est quand même bien couvert. Il voit tout. C'est hyper lumineux. Par peut-être celui-là qu'on pourrait se faire. Et encore. Tu suis là, ça en fera un de moins. Hop, voilà. Au moins les civils, ils sont avec les pirates. C'est déjà le bon plan quoi. Oh, j'étais pas loin qu'il me voit lui. Ah, il y a un truc. Ah, on peut éteindre les lumières ? Intéressant. Est-ce que je vais me faire repérer en le faisant ? Oh, strange. Ouf. De justesse. Ah oui, ça a été éteint, donc du coup, ça les inquiète. D'accord. Observons ça. Il rallume. Il rallume. Mais du coup, ils quittent leur poste quelques temps. Le pote prend de la forme. Euh, là, ça va où ? Ça va nulle part. Ici, on arriverait là, ok. Bon, admettons. Là, il y a un fragment. Alors, il y avait le truc tout à l'heure sous terrain, là. Il nous amenait où ? Il était là. Il nous amène par ici. C'est pas oufissime non plus, hein. C'est pas oufissime non plus, hein. Bon, là, c'est l'endroit où on était au départ, non ? Ouais, on peut complètement retourner ici, si on veut, en faisant le tour. Et aller au phare. Oui, bah, limite... Pourquoi pas, on n'est pas obligé d'aller chercher ce fragment, on a trouvé ce qu'on voulait. Ok. Allez, hop, c'est parti. Bon appétité. Ah, une recette pour le niet toussaint kart. Pile poil hein. Alors comment ça se passe là par contre ? Il y a deux gardes qui regardent pas dans la bonne direction. Ah ! Ok, très bien. C'est ça qu'il voulait dire par reste dans les ombres. Ah oui, l'autre elle nous... Ah d'accord, elle surveille là. Comment on fait ? Il faudrait que toi tu puisses nager lentuellement. Mais éteindre ça, c'est chaud hein. Ok, du coup toi, faudrait que tu te faufiles. Ah elle a vu les traces, sérieux ? Waouh Merde Euh, ça va être chaud là. Je pensais pas qu'il me verrait et qu'il se tournerait. Euh... Venons à bout du Ludex, écoutez. Faisons ça. Alors est-ce que je peux lancer une attaque directe là ? Parfait. Elle a apporté un slug, brimming with soul energy. Il y a quelque chose qui est écrit sur lui. Donc, sont-ils les mots de Mordecai ? Je peux le sentir, je... écoute. Cinq ans de la crew de Marley, Reliques perdentées sur des pires, Un de la merveilleuse et de la merveilleuse, Un de la merveilleuse et de la merveilleuse, Un de la merveilleuse et de l'ombreuse, Un de la future, mais pas de la merveilleuse. Ah, pour entendre la voix du Capitaine, C'est trop long. Bien fait. Prends le slug avec vous. Je vais extraire l'énergie de soul, quand vous êtes en train. Ok, bah du coup, il n'y a plus qu'à sortir. Donc, demi-tour. Euh, de nouveau. Corée les gars. Est-ce que tu peux faire de l'esprit ou de la merveilleuse ? Non. C'est-ce que c'est un puzzle que seulement le Marley peut résoudre. Encore, notre victoire est deux-folde. C'est-ce que le slug carries une grande aide de soul-énergie, c'est-ce que ? C'est-ce que des suggestions sur qui nous deviendrons ensuite ? C'est-ce que c'est votre choix, Navigator. Vous avez déjà choisi de l'esprit. Réfléchis. Laisse-moi le faire. C'est incroyable. Hop là. Ciao les gars. Ça nous a fait plaisir. 7 et 8. On a été un petit peu moins meurtriers sur cette mission. Ils ont pondu une de ces démos, la vache. Impressionnant. Du coup, ça fait deux heures. Je pense qu'on va s'arrêter là. On a déjà bien joué avec la démo. Vous pouvez la télécharger et continuer l'aventure si vous voulez. Peut-être essayer avec la doc. Il n'est pas improbable que quand le jeu sortira, j'en fasse un let's play dans tous les cas. Merci en tout cas d'avoir regardé. Je voulais dire au revoir à la VOD dans le chat. C'est le moment où je termine ma bataille. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde !